Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais expliquer les différents fonds entre Yucaté et kimono. Savez-vous quels sont les différents fonds entre Yucaté et kimono? Ils sont tous les deux des vêtements traditionnels japonais. Le kimono est pour terre à l'occasion élégante, comme le mariage et la cérémonie de thé. Il est fait en soirée avec un très bel bleu de lit peint à la main. On en change à chaque saison car les motifs de tissu sont différents selon la saison. Mon kimono aujourd'hui m'a été offert par ma grand-mère mais j'ai retenu le clavier en bleu ma ligne comme ça. Particulièrement, le kimono est au-vivre, haut de gamme, sont transmets génération de génération. En été, on porte une magie en soirée très fin qui s'appelle RAW. Les bleu de lit et peintures sur les tissus très délicates sont vraiment élégantes. Au contraire, le yucata est plus léger et ordinaire car il est fait de coton. Comme vous le savez, au Japon, il y a des soirs de fours d'artifices. On était dans tous les villages. Dans tous les années, on est impéchant de les regarder en portant un yucata. Quand je sors sur le solet, je me change en yucata pour être plus élégante. Par exemple, j'utilise un ovi, joli ovi, la ceinture que je porte normalement avec un kimono. Un ovi fait plus ou moins 4 ou 5 mètres. Et donc, c'est un peu lourd et difficile à porter. Mais ils sont très magnifiques avec le mochir, la peinture à la main. On peut être encore plus distingué. Ça dépend de la façon de porter. Avez-vous bien compris cette histoire du kimono et yucata ? C'est fini pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous intéresser, je vais continuer à publier sur ma chaîne. Donc, à la prochaine fois. À la prochaine fois, je vais montrer la nouvelle histoire de culture japonaise. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine fois. À la prochaine fois. À la prochaine fois. Merci beaucoup. À bientôt. ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !